Peut-on être HPI et HPE en même temps ? Alors comme je suis spécialisé dans la détection du haut potentiel émotionnel et du haut potentiel intellectuel, une question qu'on me pose très souvent, c'est peut-on être HPE et HPI en même temps ? Alors pour répondre à cette question, je voudrais d'abord parler du haut potentiel émotionnel en vous rappelant que le haut potentiel émotionnel correspond à une intelligence émotionnelle qui est exceptionnelle. Pour qu'il y ait haut potentiel émotionnel, on retient souvent un quotient émotionnel parmi les 2,3% les plus élevés. Le haut potentiel intellectuel pour sa part correspond à une intelligence cognitive qui est exceptionnelle. L'intelligence cognitive, c'est la forme d'intelligence qui est évaluée par le QI et pour un HPI, on retient habituellement un quotient intellectuel parmi les 2,3% les plus élevés. Alors j'en reviens à ma question, peut-on être HPI et HPE en même temps ? La plupart des personnes HPI ont aussi une intelligence émotionnelle élevée, mais c'est plutôt rare quand on est HPI d'être HPE en même temps. De la même façon, la plupart des HPE ont une intelligence cognitive plutôt élevée, mais c'est plutôt rare aussi quand on est HPE d'être HPI en même temps. Alors on n'a pas le pourcentage officiel de personnes qui sont HPI et HPE en même temps, mais si je prends en compte les personnes qui viennent me consulter pour un bilan psychologique complet qui montrent qu'elles sont surdouées, environ 10% des surdouées sont HPI et HPE en même temps. Ça correspondrait à 0,4% de la population, ce qui est rare, mais pas impossible. Avez-vous un haut potentiel ? Alors pour découvrir si vous êtes surdoué, la première étape, c'est le test de dépistage du haut potentiel émotionnel en ligne et ou celui du haut potentiel intellectuel en ligne, vous les trouverez tous les deux dans la description. Ils sont ce premier pas pour découvrir enfin si vous êtes HPI, HPE ou les deux. Voilà c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications de la chaîne. Il y en a en ce moment une par semaine, les samedis à 12h30. A bientôt sur la chaîne !